Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les achats de la Japan Expo ainsi que un tout petit récapitulatif de cette Japan Expo et de cette semaine, enfin je vais juste vite fait parler de cette semaine, enfin de la semaine précédente quand j'ai été chez Senpai et l'Acro Manga qui était juste extraordinaire, c'était magnifique, on a enfin pu se rencontrer voilà c'était un petit peu un truc de dingue mais je pense que je vous en reparlerai peut-être plus en détail demain quand vous aurez la vidéo des achats un petit peu que j'ai fait à Poitiers et à Lille même si vous avez vu ce que j'ai déjà acheté à Poitiers vu que ce sera dans le vlog que vous avez pu voir hier donc du coup voilà que Senpai a mis quand j'ai été chez lui et normalement quand vous aurez cette vidéo il y aura le vlog numéro 1 quand on a été chez Amandine et demain il y aura la deuxième partie bien sûr du vlog donc voilà vous pourrez voir qu'on a été tous heureux de cette rencontre on s'aime vraiment beaucoup, on a créé vraiment une très très belle amitié tous les trois donc du coup voilà c'était quelque chose, c'était la première fois que je faisais ça voilà de partir et d'aller voir quelqu'un avec qui je discute depuis plus de deux ans maintenant sur Skype, tout ça rencontré sur Youtube donc voilà ça a été une première expérience que j'ai adoré à 100% donc du coup voilà j'espère que ça se refera très vite j'espère que je pourrai les revoir très bientôt voilà sur Poitiers ou sur Lille peu importe ou même chez moi peu importe s'ils veulent venir ma porte est ouverte donc du coup voilà pour ce qui est de la Japan Expo donc on est parti vraiment très très tôt on est parti, il n'était même pas 7h, il devait être 6h30 quelque chose comme ça on est arrivé pour l'ouverture là-bas franchement quand je suis rentrée à l'intérieur j'avais le coeur qui battait à 100 à l'heure et tout enfin voilà j'étais vraiment so excited donc du coup voilà j'étais vraiment trop excitée et tout j'avais qu'une hâte c'était de pouvoir tout voir de me retrouver un petit peu dans ce que j'espérais depuis plusieurs années déjà donc voilà être à la Japan Expo c'est quelque chose que je veux faire depuis que ça remonte depuis au collège donc voilà ça aura mis 6 ans avant de se réaliser mais j'ai vraiment beaucoup apprécié c'était une très bonne Japan Expo voilà on a vu plein de trucs on a flashé sur plein de trucs donc voilà même si je pense ne pas avoir fait beaucoup d'achats durant cette première Japan Expo voilà en même temps je vais venir un petit peu au point négatif que je reprocherai à cette journée de Japan Expo trop de monde il faisait vraiment trop trop chaud alors au départ on avait la clim et après la clim elle a dû avoir un souci on la sentait plus du tout il faisait méga chaud les gens qui font pas gaffe qui vous rentrent dedans et qui ne s'excusent même pas genre hors de ça donc du coup voilà on oublie tout ça la chaleur, le monde, tout ça c'était vraiment nickel voilà pour moi le point positif c'est vraiment d'avoir pu rencontrer Elsa Brandt même si je n'y suis pas allée pour la dédicace voilà j'y rejoins Senpai à la fin quand il attendait sa dédicace de Van Ra voilà j'ai même pu lui parler même si je n'y attendais pas vraiment dans la dédicace voilà je pense qu'elle a compris que j'étais avec Senpai et tout donc du coup on a bien parlé tout nous a un petit peu raconté sa vie tout ça comment elle avait appris les japonais d'où venait sa passion pour la Grèce enfin tout ça tout ça vraiment plein de trucs vraiment une femme extraordinaire et super sympa donc du coup voilà ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est aller à quelques maisons d'édition avec qui je suis en partenariat ou pas parce qu'ils sont vraiment sympas franchement faut pas croire voilà je pense par exemple à Doki Doki voilà le gars était vraiment super sympa tout ça je vous en reparle quand je vous présenterai mes achats chez eux et tout vraiment super sympa tout le monde était super sympa on a vu des tonnes de cosplay voilà de tout de toute animation confondue tout personnage confondu on a vraiment vu de tout même du Mario donc voilà c'était vraiment super avec Senpai on a même à moitié couru sur Rennes et Rames enfin deux demoiselles qui étaient cosplayées en Rennes et Rames pour avoir une petite photo et tout ça donc c'était vraiment super sympa donc voilà je pense que vous pouvez voir à mon visage que c'était vraiment une très très bonne expérience et que je vais retenter ça avec mes amis je l'espère pour l'année prochaine Japan Expo voilà peut-être changer le jour il y allait peut-être plus le jeudi du coup parce qu'apparemment le jeudi quand on a demandé un petit peu aux éditeurs apparemment le jeudi il n'y avait pas grand monde comparé à ce que nous on a enduré le vendredi plus le week-end donc du coup du coup voilà peut-être il y allait plus le jeudi je ne sais pas après avoir avec les amis tout ça donc du coup voilà et la Japan Expo ça c'est sûr que je retente de toute façon je pense que maintenant que j'ai fait ma première Japan Expo c'est un rendez-vous à ne pas rater c'est là où on se retrouve un petit peu dans notre univers où tout le monde est comme nous donc voilà il n'y a pas de préjugés il n'y a rien du tout on est vraiment chez nous donc du coup voilà et donc on va passer à la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus donc ce sont les achats bien évidemment donc le premier achat que j'ai fait à la Japan Expo en fait directement à Mandine quand on est rentré dans le stand c'est elle un petit peu qui nous a emmené et tout ça on l'a suivi en fait parce que comme ça fait plusieurs années qu'elle va à la Japan Expo on va dire qu'elle connait un petit peu les endroits tout ça là où il faut aller là où il faut passer en premier ce qu'il faut faire en dernier tout ça tout ça le seul truc qu'on regrette un petit peu tous les trois c'est quand on a vu des choses qui nous plaisaient de ne pas les avoir prises tout de suite et d'être reparties refaire un tour sachant qu'à la fin on était tellement crevés il faisait tellement chaud voilà Sempa il était tout blanc moi j'étais un petit peu rouge au niveau des joues donc voilà on était vraiment mort pour le dire on était vraiment crevés et tout on avait qu'une hâte c'était de s'en aller du coup on a préféré ne pas refaire le tour et donc je regrette un petit peu de ne pas mettre prise la figurine de Rem et le coussin de Rem et il y avait Rem de l'autre côté enfin voilà c'était un truc de fou mais heureusement aujourd'hui il y a Senpai qui nous a fait de l'année avec Amandine il nous a trouvé la figurine de Rem j'ai trouvé les coussins donc du coup tout va bien je pourrais les commander plus tard sur Crunchyroll donc du coup voilà vraiment un site au top d'ailleurs ils étaient là la Japan et donc c'est parti j'arrête mon blabla on va commencer par les achats sinon cette vidéo va durer 40 minutes donc du coup c'est parti donc Amandine nous a tout de suite dirigé vers les petits stands amateurs tout ça tout ça donc on a vu vraiment de chouettes choses de beaux artistes mais bien sûr on ne peut pas tout prendre à Japan Expo c'est pas possible donc voilà on a juste jeté un petit coup d'oeil comme ça vraiment pour voir les petits créateurs tout ça voilà et tout d'un coup qu'est-ce que je vois le méga stand de Van Ra donc qui est une mangaka française qui est l'auteur de Stray Dogs voilà je vous montre pour ceux qui ne connaîtraient pas qui est Van Ra même si je pense qu'elle est super connue vu que c'est la meilleure mangaka européenne il me semble pour ce qui est en termes de manga donc du coup voilà elle a reçu plusieurs prix tout ça tout ça donc c'est vraiment un truc de ouf et donc voilà je m'y suis mis il n'y a vraiment pas longtemps à Stray Dogs pour vous dire je m'y suis mis dans le train pour aller chez Senpai franchement je suis tombée amoureuse de son travail de ce long gars voilà puisque j'ai que celui-là faudrait que je commence à Yakashi voilà j'ai voulu faire la dédicace à la Japan Expo mais c'était vraiment trop le bordel pour Van Ra comparé à Elisa Brands si vous voulez au début je faisais la queue et j'ai vu qu'une fille à côté de moi avait un espèce de petit ticket alors je lui ai demandé si on pouvait y aller comme ça et tout elle me dit ah bah non il faut aller chez les éditions Gdena leur acheter un ticket revenir au stand de Van Ra lui acheter un petit truc et tout je fais oh là là c'est trop le bordel elle me dit sinon elle sera sur le stand de Glenna l'après-midi mais il y avait tellement tellement de monde que je préfère bouder un petit peu mon plaisir d'avoir sa dédicace et de la trouver sur un petit stand où il y aura moins de monde et là où elle sera le plus accessible donc du coup je suis un petit peu déçue pour ça mais ça ne m'a pas empêché voilà de me ramener des petits trucs de Van Ra fort intéressants du coup j'ai tout laissé dans les sacs donc voilà donc déjà je me suis pris deux livres manga je ne sais pas trop comment on appelle ces livres là c'est cartonné voilà il n'y a pas de jaquette c'est vraiment sous forme de livres grand format bon à l'intérieur c'est du manga c'est des bulles et tout ça donc voilà c'est vraiment trop trop beau donc j'ai pris Red parce qu'en fait Red il était en vente sur Glenna en version comme ceci mais en plus fin parce que comme vous pouvez le voir Red il est vraiment tout tout fin donc je ne pense pas que sur Glenna il était aussi gros que Stredox c'est vraiment un tout petit one shot voilà de cette série là c'est marqué derrière donc tout d'abord j'ai pris Red voilà je ne pouvais pas ne pas le prendre vous avez vu la couverture de ouf que c'est donc voilà c'est vraiment très beau son coup de crayon n'en parlons même pas quoi c'est magique son coup de crayon est magique elle fait des planches trucs de ouf où ça mélange un petit peu bon là je sais que c'est sur les comptes là on va nous parler d'une réécriture du petit chapeau en rouge mais en version vraiment comment ils disent cruelle voilà vraiment cruelle donc j'ai vraiment hâte de le lire en plus j'ai demandé à la vendeuse je lui ai dit je lui ai dit excusez moi c'est le livre qu'on retrouve chez Glenna sous format poche et manga elle me dit oui oui alors je lui demande parce qu'il était quand même à 10 euros sur le stand alors que j'aurais pu l'avoir au prix de Stray Dog je crois il est à 9 euros et quelques il est presque à 10 euros mais il était quand même un tout petit peu moins cher que ce format là et elle me dit oui oui c'est la même chose chez Glenna sauf que il y a la couverture du manga et tout en plus mais elle me dit là ce qui est bien avec celui là c'est que vous avez les personnages voilà crayonnés comme ceci donc du coup voilà j'ai craqué je lui ai pris ici et puis de toute façon j'avais rien à prendre chez Glenna donc du coup ça valait le coup et le deuxième c'est le premier tome de Neverhand voilà toujours de Van Ra évidemment voilà le bouquin est magnifique il est costaud il y a vraiment plein de trucs à lire donc voilà donc ça c'est le one shot de Neverhand et ça c'est Neverhand donc voilà alors c'est le tome 1 il y avait les tomes 2, 3, 4 sur le stand de Van Ra mais j'ai préféré prendre que le premier tome pour l'instant voilà pour quand même me faire un avis tout ça et du coup voilà si je retourne à la Japan Expo l'année prochaine ou dans une plus petite convention si elle y est je lui prendrai d'autres livres comme ceci parce qu'elle en avait vraiment pas mal une quinzaine ou une vingtaine peut-être donc du coup voilà j'ai craqué pour ces deux là ils étaient tous les deux à 10 euros donc du coup voilà donc j'ai pas pris que ça chez Van Ra je lui ai pris un t-shirt parce que je voulais me trouver des trucs avec Tolu dedans donc c'est le licane maudit qu'on a dans Stray Dogs que j'aime beaucoup c'est mon personnage préféré donc je me suis trouvé ce t-shirt là j'espère que vous verrez bien voilà il est vraiment très très beau et ce qui est marqué dessus me correspond me correspond en fait c'est pour ça que je l'ai acheté donc c'est marqué on est plusieurs dans ma tête mais c'est moi le chef donc voilà il irait bien aussi à Senpai mais voilà je suis pas toute seule non plus dans ma tête il y a beaucoup de barjot donc du coup voilà je l'ai pris et puis c'est surtout parce qu'en fait il y avait Tolu dessus et j'ai kiffé ce qu'il disait parce que c'est vrai des fois Tolu et un peu barjot aussi dans sa tête dans le manga donc du coup voilà je me suis trouvé le t-shirt et pour finir je me suis pris parce que j'ai craqué je me suis pris deux petits straps porte-clés donc j'ai pris celui de Tolu donc voilà j'espère que vous verrez bien et j'ai pris celui de Tolu avec sa forme loup et Aki notre héroïne humaine qui est dans Stray Dogs donc voilà il y avait plein de straps mais voilà j'ai préféré prendre que ces deux là et j'ai récupéré également ces deux petites cartes où c'est que vous avez son Facebook son shop en ligne sa galerie d'art son Tumble et tout ça voilà les cartes j'ai trouvé trop belles donc j'ai pris les deux je me suis pas fait chier donc voilà j'ai pris les deux cartes comme ça et je vais essayer de pas les perdre surtout donc du coup voilà pour Van Ra c'est tout ce que j'ai pris j'en ai quand même eu pour 40 euros au total donc je trouve que ça va voilà pour deux grands livres cartonnés voilà vraiment beaux avec un t-shirt et deux petits straps voilà et c'est là où j'ai mis le plus d'argent en fait c'est Van Ra donc parce qu'elle le vaut bien donc du coup voilà ensuite avec les amis on est passé à Crunchyroll parce que Senpai voulait voir s'il y avait des trucs de ReZero tout ça c'est sa série du moment c'est son chouchou du moment donc du coup voilà donc on est allé à Crunchyroll et moi je me suis pris un mug parce que je voulais à tout prix repartir de mon voyage avec un mug voilà donc je me suis pris le mug de Rem pardon voilà de je vais vous l'ouvrir de ReZero donc voilà j'avais vu un épisode de ReZero il y a pas mal de temps je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant je ne sais plus mais je crois pas que ReZero ait deux ans en animé je sais plus trop quand il est sorti mais je me cherchais de nouveaux openings et j'étais tombée sur un épisode de ReZero et il y avait et il y avait Rem et j'ai tout de suite kiffé ce personnage en fait donc du coup voilà je connais pas trop l'univers de ReZero même presque pas du tout je sais juste que ça parle de boucle temporelle parce que le héros va devoir sauver quelqu'un et je suis tombée sur le personnage de Rem et je la trouve trop cute elle est trop belle en mode un petit peu servante et tout donc du coup voilà donc du coup j'ai pris le mug voilà il m'a coûté 10 euros également beaucoup de choses qui coûtaient 10 euros à la diapole donc du coup voilà je l'ai pris et je ne le regarde absolument pas il est magnifique il y en avait un autre il y avait même ceux de Twinstar Exorcist mais voilà j'en ai pris qu'un parce qu'après voilà ça fait lourd et tout qu'il fallait tout ramener et surtout il fallait pouvoir tout remettre dans la valise et croyez moi ça a été très compliqué de tout remettre dans la valise du coup voilà ensuite je m'étais lancé une mission ma mission de Japan Expo c'est de repartir avec des choses un petit peu originales voilà ne pas me contenter de faire le tour et ensuite de dépenser tout mon budget aux maisons d'édition pour avoir tous mes mangas du mois ou les mangas que je ne trouve pas chez moi ce n'est pas du tout ça donc voilà j'ai trouvé déjà le t-shirt un petit peu original chez Van Ra avec les petits portes clés voilà qui ne font pas partie pour moi des mangas et tout enfin de ce que les gens achètent principalement à la Japan Expo et la deuxième chose que j'ai trouvé alors si je booste ça est-ce que ça tombe non ça tombe pas la deuxième chose que j'ai trouvé j'ai mis du temps à le trouver c'est le chat voilà c'est la peluche Neko je l'ai prise en forme moyenne j'ai hésité beaucoup avec une forme petite ou moyenne parce que je me suis dit est-ce qu'il va entrer dans ma valise est-ce que je vais pouvoir le ramener chez moi donc c'est un chat vampire voilà je l'avais vu quand Lindsay l'avait acheté à la Japan Expo Sud et je lui avais dit en commentaire que j'allais aller à la Japan Expo et que si j'en trouvais un je serais très susceptible de le prendre parce que franchement j'adore les vampires j'adore les chats donc voilà quoi de mieux que de faire le mix de tout ça et d'acheter une peluche chat vampire voilà j'ai eu du mal à le trouver parce qu'il y avait plusieurs stands de chats de Neko en vampire sauf que soit ils avaient les yeux blancs soit ils avaient les yeux bleus et pour moi un vampire ça a un petit peu les yeux rouges donc du coup voilà peut-être que l'année prochaine je n'en rachèterai un peut-être un chat vampire mais en blanc ou un chat normal ou un chat original enfin voilà je verrais bien j'aimerais bien en trouver un gigantesque et un plus petit et encore un plus petit pour pouvoir les monter les uns sur les autres faire le genre sous-soum en écho quoi ça peut être rigolo donc du coup voilà pour le chat Japan Expo voilà ça va être un énorme souvenir de cette Japan voilà et en plus il y a même encore l'étiquette donc voilà c'est officiel donc voilà c'est marqué en japonais et tout le bordel de soin soin donc du coup voilà donc là pour l'instant je crois que je vous ai tout dit ouais pour les stands là donc ensuite Amandine nous a emmené quelque part on est rentré dans une boutique en fait j'avais même pas fait gaffe je m'étais même pas rendu compte qu'on était rentré dans une boutique artbook en même temps il faisait déjà trop chaud à ce moment là quand on est rentré dans cette petite boutique et à yasser en fait de l'exportation japonaise voilà ils sont arrivés du Japon avec leur stand voilà et voilà c'était que des artbooks officiels as fuck de manga de série tout ça et au début Amandine m'avait montré un artbook donc c'était l'artbook de Free voilà donc il était à 48 euros et franchement quand je l'ai feuilleté je le trouvais bof en fait parce qu'il y avait trop d'écriture japonaise il n'y avait pas vraiment de grosses illustrations comme dans celui que j'ai trouvé que je vais vous montrer après donc du coup heureusement que j'ai trouvé celui-là et heureusement qu'il y était parce que je suis vraiment contente je crois que voilà j'ai sauté de joie quand je l'ai vu c'était un truc de dingue juste avant je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé sur le stand Akata parce que au début j'avais prévu de me prendre des mangas Akata à la Japan Expo puisqu'ils vendaient les coke-up plus jeunes que moi qui étaient super beaux je trouvais et j'avais envie de le prendre malheureusement ils ne l'ont pas reçu à temps du coup ça fait qu'ils n'y étaient pas et donc du coup je suis juste passée à Akata pour récupérer leurs goodies gratuits donc du coup voilà je vais vous montrer ça en premier donc il y a les posters qui sont là ils vont tomber non ils ne vont pas tomber il y a des extraits et il y a quoi d'autre ? il y a les marque-pages aussi normalement voilà il y a les marque-pages et après je vous montre le artbook parce que je sens que je vais passer trois heures à vous montrer le artbook donc déjà en marque-pages on a eu Orange voilà tiré du roman plus jeune que moi voilà qui est vraiment magnifique et la nouveauté qui va sortir en septembre chez Akata dans leur collection What the Fuck c'est World Wear Demons voilà qui était en extrait mais en fait quand on est arrivé le vendredi les gens avaient déjà pris tous les extraits donc du coup je me suis trouvé putain ça m'énerve du coup je me suis trouvé c'est ces deux là qui sont à l'envers donc c'est Don't Worry Be Happy donc voilà qui sera terminé en quatre tomes et Good Morning Little Briarose je sais pas si ça se dit comme ça Briarose enfin voilà qui sera terminé en six tomes je les ai lus j'ai beaucoup aimé les deux j'attends les deux avec beaucoup d'impatience donc du coup voilà ça c'est plus dans le côté dramatique ça c'est plus dans la comédie donc voilà en plus ce sera dans leur shoujo feel good j'ai lu plus jeune plus jeune que moi qui est dans cette collection là qui est vraiment pas mal donc du coup voilà je tenterai les deux avec grand plaisir ensuite au niveau des posters donc il y en avait cinq ou six je crois que je les ai tous pris je me suis vraiment pas fait chier donc on avait celui là de l'extrait Don't Worry Be Happy donc voilà il y avait celui là ça va être galère à vous montrer ensuite il y avait l'autre ça c'est Good Morning Little Briar Rose je sais pas trop comment ça se prononce donc voilà ensuite un one shot que j'attends si avec impatience chez Akata c'est Tue-moi plutôt sous un cerisier voilà il est magnifique celui-là je pense que je l'accrocherai quand j'aurai déménagé ensuite on a dernière heure voilà je les ai pris parce qu'en fait j'ai vu celui-là et dernière heure a été vraiment un gros coup de coeur et ensuite on a World War Demon voilà qui est vraiment magnifique aussi je pense que je l'accrocherai aussi un jour donc voilà je rangerai ça après la vidéo donc du coup voilà je vais pousser ça par là-bas et ensuite on revient à l'artbook donc l'artbook que je me suis pris c'est l'artbook de CR-Vamp du coup voilà il est magnifique il est grand en plus bon ça il faudra que je l'enlève tout à l'heure voilà il m'a coûté 36 euros voilà c'est vraiment mon craquette japan expo j'ai vraiment flashé dessus je ne voyais pas repartir de sa japan sans sachant qu'il n'existe pas dans les librairies en France voilà il n'existe que sur ebay à prix exorbitant donc du coup voilà quand je l'ai vu là 36 euros je me suis dit je l'ai pris il y a des photographies de ouf mais vraiment de ouf donc voilà par exemple il est très dur à ouvrir quand même ce petit artbook voilà regardez moi ça c'est vraiment magnifique dites moi si vous voulez une vidéo spéciale dessus donc du coup voilà il est vraiment super beau je suis super contente c'est mon achat préféré que j'ai fait à la japan donc du coup voilà je suis trop heureuse franchement il est magnifique putain donc du coup voilà je vais galérer après à tout ranger mais c'est pas grave donc ensuite nous sommes passés faire un petit coucou donc là je vais plus vous parler de trucs un petit peu original là on va complètement aller sur les stands manga les éditeurs puisqu'il ne me reste plus que ça déjà à vous présenter donc pour les visiteurs on est allé vers 11h15 11h30 sur le stand de Ototo parce qu'il y avait un Ichiban Kuji Swad Art Online et moi et Senpai on voulait le faire on voulait voir ce que c'était vraiment Ichiban Kuji tester tout ça et donc voilà donc Senpai a tiré deux tickets et moi j'en ai pris un et en fait j'ai eu la lettre F je crois et si vous voulez c'était une petite boîte avec un porte-clés et tout et franchement ça me bottait bien parce qu'il y avait tous les personnages que je connaissais sur la boîte tous les personnages que j'aimais bien on va dire même si ça aurait été Kirito j'aurais été contente et en fait quand j'ai ouvert la boîte c'était deux personnages que je connaissais absolument pas qui faisaient partie du jeu vidéo et qui n'étaient même pas sur la boîte comment vous dire que j'étais dégoûtée et que je regrette encore d'avoir mis 12€ dans un Ichiban Kuji plus jamais je ferais de Ichiban Kuji je pense donc du coup voilà sauf s'ils sont pas au dessus de 10€ à la rigueur voilà mais voilà vous payez ça quand même 12€ voilà il pourrait mettre quand même des lots un petit peu plus mieux qui valent le prix quand même donc du coup voilà j'étais très déçue mais bah Senpai a eu aussi dans ses deux tirages quelque chose qu'il n'a pas voulu voilà il n'est pas tombé sur le bon personnage donc du coup il a été très gentil et très généreux de vouloir échanger avec moi donc voilà donc je vais vous le montrer il est dans le sac Taifu donc juste là voilà avec Deathlock et Ten Gaunt de l'autre côté il est magnifique le sac je vais le garder voilà parce que j'ai fait des petits achats à Taifu aussi donc je vais quand même vous le montrer donc il est là c'est un Shikishi il me semble donc donc voilà on pouvait avoir tous ces personnages je ne sais plus c'était quelle lettre voilà c'était la lettre H et voilà c'est vraiment magnifique pour une lettre H comparé à ce que j'ai eu je trouve et donc ça c'est la protection et donc voilà c'était Kirito voilà le Shikishi de Kirito en plus derrière vous avez des paillettes donc voilà il est vraiment magnifique voilà c'est le seul personnage que Senpai ne voulait pas et qu'il a eu donc du coup je suis très contente qu'il ait bien voulu échanger donc avec moi donc du coup du coup voilà je suis contente quand même d'avoir un petit truc en plus soit d'art online mais pour moi ça ne vaut pas son prix clairement je suis très déçue de ça voilà c'est le seul achat dont je suis déçue pour Sail Japan mais il en faut bien j'ai envie de dire donc ensuite on a achat Taifu puisque tous les trois nous sommes allés faire un coucou à Guillaume donc Guillaume c'est celui qui travaille à Ototo Taifu enfin voilà Ototo Taifu qui nous envoie les mangas qu'on vous présente sur notre chaîne donc voilà on a été lui faire un coucou il était super sympa et tout il était un petit peu trop débordé pour le coup mais bon c'était pas trop grave c'était comme ça et puis tant pis voilà on a pu quand même échanger deux trois mots mais c'est vrai que le pauvre la vache il ne s'arrêtait pas quoi il ne pouvait même pas prendre deux secondes donc du coup voilà c'était vraiment très très chaud donc voilà et donc je me suis pris deux Yaoi chez Taifu donc voilà j'en ai profité de les voir là donc je me suis pris Deadlock voilà donc c'est de Saki Haidao et Yu Takashina donc voilà chez Taifu et donc c'est un manga qui est toujours en cours avec deux tomes le tome 2 est sorti mais je ne l'ai pas pris tout de suite voilà j'en ai pris qu'un sur les deux pour voir si j'aime même si c'est mon délire et donc c'est de genre suspense trailer mais je pense que ça va me plaire parce que c'est dans l'univers un petit peu carcéral prison tout ça donc du coup voilà je pense que putain j'ai pas de place je pense que ça va me plaire et ensuite j'ai pris le premier tome de Cast Haven de Shisei Ogawa donc voilà c'est une série qui est toujours en cours avec trois tomes au Japon nous n'avons pas la date du tome 3 et c'est de genre romance tranche de vie alors quand j'ai vu le résumé ça me fait absolument pas penser à de la romance tranche de vie ça ressemble un petit peu au scénario de Glamming School en fait vous êtes dans une école et dans cette école dans cette classe il y a un roi et il y a un souffre douleur voilà il y en a un il est classé roi l'autre il est du rang de rang de cible et donc il va se faire martyriser enfin ça ressemble un petit peu à Glamming School je trouve et je crois je pense que je vais beaucoup aimer cette oeuvre aussi enfin c'est pour ça que je les ai pris du moins et ensuite nous avons poster nous avons marque page oh j'ai un marque page de Kazé qui traîne donc voilà parce que je suis passée à Kazé puisqu'Amandine voulait voir son attaché de presse qui lui envoie les mangas de chez Kazé et donc chez Kazé j'ai juste pris le marque page de coeur de Hérisson parce que je le voulais je suis bête j'aurais dû penser à demander s'ils avaient encore des marque pages de Platinum Hand et la fausse carte bancaire de Takane Hanna j'ai complètement oublié ça aussi je regrette un peu mais ce n'est que de partie remise et donc pour les deux mangas que j'ai acheté c'est Taifu Guillaume a été super sympa il m'a offert deux posters et les quatre marque pages de Given donc du coup je lui ai demandé tout doucement je lui ai dit est-ce que ce serait possible d'avoir les quatre marque pages de Given au début je lui ai dit que ça parce que je n'avais pris que deux mangas et il me dit est-ce que tu veux des posters avec je lui ai dit si c'est possible mets moi Given il m'a dit t'en veux qu'un t'es sûr je lui ai dit il m'a demandé si je ne voulais pas Tangans j'ai dit si tu veux me le mettre mets le moi donc voilà il a été vraiment super sympa il est aussi au top du top Guillaume donc du coup je vais vous les montrer je ne me rappelle plus des prénoms des personnages par contre donc on a ces deux là donc voilà le bassiste et le batteur qui sont comme ça donc derrière c'est comme ça voilà tout simplement et là on a nos deux héros principales voilà donc voilà ils sont vraiment sympas j'adore plus que tout ensuite on a les posters donc voilà le poster de Given qui est magnifique celui-là aussi je l'accroche obligé quand je vais le déménager il y aura des posters partout c'est la vie et le poster de Tangans qui est comme ceci qui est magnifique donc du coup voilà je vais peut-être un peu vite mais en même temps je n'ai pas envie de faire une très grosse vidéo sachant que c'est le bordel j'ai peur je vais tout abîmer donc je vais poser ça par terre ensuite avec Amandine nous sommes allés donc on était toujours avec Senpai alors juste avant qu'il parte chez Kana pour faire sa dédicace d'Elsa Brandt nous sommes allés chez Soleil Manga parce que je dis à Amandine il faut à tout prix qu'on aille chez Soleil Manga sinon il n'y aura plus le godis que je veux et tout ça et même avant d'acheter les mangas chez Soleil j'étais voir la bandeuse et je lui ai demandé s'il restait encore ce godis là et elle m'a dit que oui donc avec Amandine on a fait schlac 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 on a pris nos 5 mangas on est passé en caisse franchement Senpai était trop étonné il nous a dit ça quand on est rentré il était trop étonné parce que quand il a vu Village Shoujo il s'imaginait qu'on allait prendre tout notre temps pour bien regarder ce qu'on voulait et tout puis qu'Amandine et moi on est grosse fan de Shoujo donc voilà on en a lâché tout le temps donc voilà dès qu'il y en a un qui sort on est obligé on le teste parce que c'est un Shoujo et qu'on adore ça et donc Senpai pensait qu'on allait mettre qu'on allait rester facile 10 minutes 1 quart d'heure sur le stand de soleil et en fait on en a eu pour 2 minutes voilà on a fait mode flèche on a pris nos 5 mangas on est passé en caisse c'était fini voilà Senpai était super étonné c'était super marrant quand il nous a sorti ça donc du coup je vais vous montrer donc ce que j'ai pris chez Soleil Manga donc du coup j'ai pris 5 Shoujo donc les mangas que je vous présente dans cette vidéo je tiens à préciser que je ne les représenterai pas dans les achats du mois de juillet même si certains font partie du mois de juillet donc voilà je vous les montre ici ce sera bien suffisant donc voilà on a le dernier tome de Ease List donc le tome 13 de Saki Haikawa donc voilà ce genre comédie-romance et c'est la fin je vais pouvoir tout me lire d'une traite et finir cette série ça fera de la place dans ma bibliothèque ensuite nous avons le tome 2 de Romantic Memories pardon de Yukimo Oshimori donc voilà c'est pareil de non ça c'est de genre romance tranche de vie donc du coup voilà je me suis pris le tome 3 de Black Prince and White Prince de Makino donc ça c'est toujours romance tranche de vie également ensuite je me suis pris le tome 6 de Teach Me Love de Ai Ibiki donc c'est un shoujo de genre érotique tranche de vie comédie donc du coup voilà et de genre romance et ensuite nous avons la nouveauté de Saki Haikawa donc Between You and Me donc voilà j'ai trop hâte de le lire donc voilà c'est de genre romance comédie et les prochains tomes de ces 4 séries donc Romantic Memories Black Prince Teach Me Love et Between You and Me les prochains tomes sortiront le 11 octobre du coup voilà et donc les fameux goodies de soleil franchement il y en a énormément je crois que c'est un des sites qui avait le plus de goodies à proposer franchement 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 il y en a partout il y en a partout ça c'est le meilleur pour la fin donc déjà j'ai eu un extrait de Between You and Me j'ai pas compris parce que j'ai acheté le manga elle était franchement pas obligée de me mettre l'extrait parce que je le lirai pas c'est rentré tout de suite dans la poubelle j'ai fait un panier j'ai eu l'agenda Shoujo 2017-2018 donc je trouve ça super sympa genre pour marquer les lectures les achats tout ça tout ça voilà et ça met en fait en place bah des oh Skid Free Basket et ça met en place en fait une petite série à chaque fois et c'est génial et j'ai trop trop hâte qui lance qui mette la date enfin de la réédition de Free Basket j'attends que ça j'ai trop hâte ça se trouve c'est peut-être pour le mois d'octobre vu que c'est le mois d'octobre je dis ça je dis rien ensuite j'ai eu des posters donc j'ai eu celui de Between You and Me comme ceci je sais pas si vous voyez bien parce que c'est gigantesque et celui de He is Beast que je trouve méga beau et ensuite j'ai eu deux fois le même poster parce que Senpai m'en a donné un voilà il est pas très Shoujo donc du coup voilà j'ai eu deux fois le même donc il y a Black Prince and White Prince et là Kissing Not Me qui est sympa comme tout pour l'achat du 13ème tome de He is Beast j'ai eu le Shikishi qui va avec donc ça c'est super sympa franchement celui-là il donnait pas mal de goodies j'ai eu un éventail voilà avec Between You and Me et de l'autre côté Love in Progress et franchement ça va être sympa si j'ai ça pour l'année prochaine le Japan Expo parce que j'avais pas déventail et ensuite il y a encore des goodies c'est pas fini j'ai eu des badges donc j'ai eu celui de Teach Me Love qui est vraiment trop sympa il est trop mignon j'ai eu celui de Black Prince and White Prince j'ai eu celui de Between You and Me et j'ai eu celui de Romantic Memories et pour finir le goodies que je voulais c'était le verre de Teach Me Love voilà en plus vous avez l'indication de combien de centilitres vous allez boire donc du coup voilà non franchement il est beau voilà vous avez les deux héros qui sont là avec des petits cœurs des petites pattes de chat voilà c'est trop mignon voilà je l'adore je sais pas que c'est que je vais le mettre mais j'adore je mets tout par terre parce que je n'en peux plus j'ai trop de chaos là tout autour de moi et ensuite il nous reste plus que d'Oki Doki franchement super accueil ils sont super sympas donc du coup voilà je vais demander en fait ma commande parce qu'en fait j'avais fait une commande via Facebook puisqu'en fait ils avaient vraiment un tout petit stand à Japan Expo et donc du coup ils ne pouvaient pas emmener tous leurs mangas donc ils avaient dit sur Facebook que si on voulait des mangas qui étaient sortis depuis pas mal de temps voilà il fallait leur envoyer un mail avec nom et prénom et voilà et puis tous les titres qu'on voulait ils nous les emmenaient à Japan Expo ils nous les mettaient de côté et on n'avait plus qu'à retirer notre commande auprès d'eux donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai commandé 5 mangas donc voilà j'ai regardé avant de les commander si je ne pouvais pas les trouver sur internet bien sûr parce que sinon j'aurais pris les achats du mois de juillet mais comme les deux enfin pour les deux premières séries en fait les deux premiers tomes étaient introuvables donc du coup j'ai préféré les commander voilà que plutôt de payer un manga 10 euros voilà concrètement donc je vais vous montrer ça et je vous montre les godisses que le gentil monsieur m'a demandé donc tout d'abord j'ai les deux premiers tomes de Anayamata de Amayumi Basso voilà qui se présentent comme ceci ils sont super beaux les couvertures les mangas sont un peu lourds vous avez des super belles pages couleur comme ceci les dessins sont vraiment magnifiques j'ai perdu ma couverture ils sont vraiment magnifiques les pages couleur et du coup voilà je pense que ça va me plaire ils étaient dans ma wishlist et je pense que c'est un titre qui peut me plaire donc c'est toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le tome 8 le 23 août c'est une série où la publication est vraiment très longue et enfin très lente plutôt et donc c'est un seinen de genre tranche de vie fantastique un seinen tranche de vie fantastique ça peut être que bien franchement ensuite une série que je voulais dans ma collection depuis très longtemps c'est les The Scarhead Blacksmith de Yamada Kotaro d'après l'oeuvre de Miura Isao donc voilà ils se présentent comme ceci donc j'ai pris les deux premiers tomes du coup voilà ce sera assez large pour me faire un avis là aussi nous avons des pages couleurs vraiment super belles voilà qui se présentent comme ceci les dessins aussi sont cools voilà ça peut être sympa à découvrir du coup voilà premier deuxième tome donc là c'est une série qui va s'achever avec son dixième tome donc elle est finie en dix tomes on a ce dixième tome pour le 8 novembre et c'est un seinen de genre aventure héroïque fantasy donc du coup voilà et le dernier tome que j'ai commandé chez eux c'est le tome 4 de Husk of Eden tout simplement parce que Senpai m'avait mis de côté deux séries dont les trois premiers tomes de Husk of Eden donc voilà je me suis dit si je fais une commande pour Doki Doki autant que je leur demande le tome 4 de Husk of Eden comme ça j'aurai la série complète et donc c'est ce que j'ai fait et donc voilà donc ça c'était un josei de genre suspense fantastique que j'ai vraiment hâte de découvrir vous avez une page couleur qui est juste là qui est magnifique je vous montrerai les dessins dans la vidéo des achats de demain parce que j'aurais peur de me spoiler vu que c'est le dernier tome et on conclut avec les goodies et cette vidéo sera à présent terminée j'ai l'impression que cette vidéo a duré 4 ans je pense qu'elle va être très longue oh il me fait attaquer voilà il y a vraiment énormément de goodies donc déjà j'ai eu un poster alors je ne pensais absolument pas qu'ils m'en mettent rien voilà il était vraiment très gentil le monsieur mais de toute façon les goodies chez Doki Doki c'était un passage en caisse et vous mettez les goodies qu'ils avaient dans les stocks disponibles donc voilà il est magnifique il est un peu abîmé parce qu'il a pas dû apprécier le voyage mais il est magnifique voilà c'est de la série The Rising of the Shardero que j'ai toujours pas commencé faudrait qu'ils le mettent et voilà il est magnifique je le replierai après je ne sais pas si celui-là je l'accrocherai j'ai eu un petit Doki Doki Mag voilà les mangas palpitants planning du parution de juillet vous avez même sale d'août voilà bon ça c'est pour la fin parce que franchement le vendeur il m'a trop fait plaisir là dessus et ensuite vous aviez un ex-libris j'étais trop contente parce que dedans il y a servante j'ai du servante partout dans cet achat de Japan Expo voilà donc vous avez mes minis voilà je vais avoir beaucoup de mal à le prononcer celui-là vous avez Moshoku Tensei vous avez Iris Zero elle est trop belle franchement ce manga me donne trop envie vous avez Nirvana putain magnifique vous avez The Rising of the Shidero vous avez Sarah Vamp alors celle-là je pense que je vais la décrocher et quand j'aurai déménagé je vais la mettre sous cadre oui je suis complètement une ouf et vous avez Trisagion et au début je ne voulais pas me prendre le manga Trisagion parce que Amandine m'avait dit que c'était bof bof voilà elle était un peu mitigée sur cette série et franchement quand je vois cette image ça me donne juste trop envie de commencer de me faire mon propre avis donc je vais voir si vous le voyez dans mes achats à la fin du mois c'est d'ailleurs que j'ai craqué et que j'ai pris si vous ne le voyez pas c'est que j'ai résisté à la tentation donc voilà donc il y avait cette ex-libris et pour finir bon bah j'ai une petite carte bambou et il m'a mis des cartes de cartes bancaires donc en gros vous enlevez tous les petits autocollants et en gros vous avez ça sur votre cadre bancaire non mais c'est ouf et donc au début j'avais vu celui-là et donc je lui ai demandé comme ça gentiment je lui ai dit excusez-moi est-ce qu'il vous reste encore des autocollants de cartes bancaires servantes parce que j'aime trop cette série je suis amoureuse de votre série et donc est-ce que vous avez mis servantes et en fait il est parti m'en chercher un et j'ai vite fait jeter un oeil dans le sac et je lui ai dit oh bah non c'est bon finalement je l'ai vu il est dans mon sac et il m'a dit bon bah je vous le mets quand même comme ça au moins si vous en perdez un vous en avez toujours un ou s'il est abîmé enfin voilà vraiment le vendeur trop gentil donc du coup voilà j'en ai deux donc voilà et je vais m'empresser de coller ça sur ma carte bancaire donc du coup voilà j'espère que ma vidéo récapitulatif et achat de Japan Expo vous aura plu donc voilà et moi je vous laisse ici parce que ça doit être une grosse grosse vidéo et voilà j'en ai marre de faire des grosses vidéos mais là j'ai pas le choix donc du coup voilà je devais vous en parler je devais vous faire cette vidéo parce que vous l'attendiez tous donc voilà n'hésitez pas le petit j'aime la vie en commentaire et sur ce on se retrouve très bientôt pour pour une autre vidéo bye